Donc voilà, bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo avec la team Segada. On se retrouve aujourd'hui avec Vincent, on va essayer de réaliser une pêche sur un plan d'eau communal. C'est un plan d'eau communal d'environ 4 ou 5 hectares. C'est un plan d'eau qui est relativement très étiré, avec quelques parties avec des herbiers. Les substrats sont très changeants, les profondeurs aussi. On trouve quelques au fond en plein milieu des herbiers. Donc aujourd'hui, ce qu'on va essayer de préconiser avec Vincent, on va essayer d'aller pêcher carrément en cœur d'herbier. Donc on a réussi à trouver en cœur d'herbier quelques petites trouées. On a été dessus en Zodiac. On a réussi à trouver de l'anodonte, de la moule d'eau douce et quelques corbicules. Donc du coup, je pense que Vincent s'est résolu qu'on va aller directement au cœur du problème. On va essayer de chercher le poisson vraiment en cœur d'herbier. Et donc là, je pense qu'on va essayer de vous montrer avec Vincent les montages qu'on a utilisé, l'amorçage. Et après, voilà, on va essayer de vous montrer qui tout dépose ou d'eux. Et en espérant, on arrive à toucher le plus de poissons possible. Parce qu'on est là pour une petite pêche assez rapide. Donc une pêche de 6 heures. Donc on va voir comment ça va pouvoir se dérouler. Donc comme Camille vient de vous le dire, je vais vous présenter les montages que nous utilisons lors des pêches d'herbier. Lors des pêches d'herbier, nous utilisons des montages IQ des rigs. Donc comme ceci. Sur ces montages IQ des rigs, on va y mettre des hameçons plus chanques de chez CORDAN DICE 6. Pour vraiment bien brider un poisson, c'est des hameçons bien costauds. Du fluoro au CICORDAN IQ 2, qui est plus souple que l'IQ 1. Des anti-tangles, pour lors des dépôts en bateau, des pors mêlés de bas de ligne au plomb, il est sûr que ça pêche. Pour que toute cette mécanique marche bien, nous utilisons des montages autoférants. Sur ces montages autoférants, les cônes, on ne les enfonce pas beaucoup en fait, dans le pli plomb. Pour que si le poisson vient se prendre dans un dernier, et que nous, on nous sommes de l'autre côté en train de tirer sur la canne, le plomb se dégoupille du clip plomb, et que la carpe arrive à s'extirper des herbiers, et que nous sommes sûrs de pouvoir ramener la carpe au bord. Pour pas que les hameçons s'enfoncent dans les herbiers lors de nos dépôts, on utilise des sticks, comme ceci. Donc dans ces sticks, nous allons mettre du chenvi moulu, du baby-corn et du micro-pellets. On va booster tout ça avec du sirop de chez Menline en goupine apple. Comme est-ce, nous utilisons de la tiger équilibrée. Donc on lui met une demi-tiger, un dumbbell en dessous, équilibré, groupe pineapple tiger. Sur ceci, on va rajouter du fil qui cou, de chez Korda, donc du power smoke, qui est beaucoup plus épais, et qui va produire un appareil vert important dans l'eau. Nous allons enfoncer la meçon dans le stick, comme ceci. Et lors de la dépose, tout sera bien camouflé, et ça pêchera comme il faut. Voilà maintenant que Vincent vous a montré sa technique de pêche. Maintenant, je vais essayer de vous montrer la mienne. Donc moi, je vais réaliser tout d'abord la même technique de pêche que Vincent. Donc je vais utiliser la même hache, avec la même chaussette soluble. Mais en plus, je vais venir y ajouter plusieurs particules, pour essayer de créer une compétitivité alimentaire un peu plus de rigueur que Vincent. Donc pour composer tout ça, je vais commencer par utiliser du baby corn. Sur ce baby corn, je vais venir le dipper de sirop mainline pineapple. Donc je vais commencer par l'arroser bien généreusement. Donc je commence toujours à incorporer mon sirop sur le baby corn, afin que le baby corn pompe davantage le sirop par rapport aux graines, car c'est le baby corn qui va bien commencer à tâcher le fond, pour créer une tâche visuelle. A tout ça, je vais incorporer de la particule, qui est composée avant tout de maïs, de noix tigrées, un peu de blé, de l'avoine, du chênevis et quelques graines de tournesol. Donc voilà, je vais l'incorporer, tranquillement. Pas de trop, de toute façon, ça ne sert à rien. On n'est pas là pour commencer à les nourrir. On est juste là pour essayer de créer une bonne tâche. Ensuite, je viens ajouter quelques gouttes de liquide goût du Power Smoke, comme Vincent, mais moi, un peu plus de gouttes que lui, histoire de créer une tâche bien olfactive, et bien gouttue. Comme ça, ça fera du visuel, un peu de tout, plus peu le moins, plus le plus. Donc voilà, je mélange bien générosement, tranquillement. Une fois que mon amorçage est bien mélangé et bien homogène, je vais pouvoir l'utiliser. Donc je vais pouvoir aller sur mon spot et le parsemer tranquillement sur une zone relativement très petite, comme ça, histoire de créer une toute petite assiette. Et ensuite, je vais pouvoir venir déposer ma chaussette solide avec mon neige par-dessus, tranquillement, et je laisse faire jusqu'à la touche. On va essayer de vous montrer ça en image et je pense que ça devrait le faire. Donc voilà, notre petit après-ministre stalker. Le stalking prend forme. On a décidé pour achever cet été et rentrer dans l'automne et de venir faire un joli plan d'eau à Véronée et au stalking. On a réussi en une heure à toucher cette jolie commune, vraiment un magnifique poisson qui commence à prendre les couleurs de l'hiver. Donc on l'a fait sur un montage écue des rigs avec un dumbbell et une noix tigrée en équilibrée. Et l'après-midi commence bien. Ça nous a permis de toucher ce premier poisson en espérant que plus d'autres vont arriver. On va vous faire le bilan de ces 6 heures de pêche. Donc Vincent ? Donc voilà, en 6 heures, on arrive quand même à toucher une jolie cocotte, une jolie commune. Plus les températures et le temps, c'est vraiment pas mal pour moi. Ouais, le temps passe. Voilà, on s'est tapé énormément, énormément de pli le long de la journée. On a réussi, comme a dit Vincent, on a réussi à toucher un poisson sur une belle accalmie. Donc là, pareil, c'est en train de se calmer tant de même que mal. Là, on va pouvoir remballer. C'est bientôt la tombée de la nuit. Donc là, on va en profiter pour, tant qu'il ne peut pas trop, pour t'oublier. Voilà, on vous aura fait partager une petite session au bord de l'eau avec la Team Seagala. On aurait espéré que cette vidéo, vous l'aurez appréciée. Et puis voilà, je vais dire, la Team Seagala encore frottée. Et à bientôt au bord de l'eau.